Bonjour, le signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, donc clé générale 2 d'octobre, je reprends l'énergie que vous avez donnée Gaïa pour la guidance générale, les clés sentimentales suivront et puis si vous souhaitez des clés sociétales, matérielles et financières, dites-le moi, je serais ravie de vous les faire. Merci infiniment et gratitude pour cette connexion qui est chaque fois certes confidentielle mais magique et encore merci aux personnes que j'ai eues ce week-end en guidance, merci, un petit coucou à Marine. Allez, c'est parti, Gaïa, vous avez donné ce très joli équilibre de 4 dos, victoire sur les émotions, victoire sur le cœur et donc regardez cette abondance, cette lumière qui arrive à vous. Comme vous l'aviez prévécité sur le mois de septembre, il y aura une colonne, une autre colonne sur laquelle je montrais les lignes pour du prédictif, de la prédiction un petit peu plus loin que ce mois d'octobre. Vous m'avez vraiment bien soutenu dans cette démarche, donc je suis heureuse de vous l'offrir de nouveau ce mois-ci. Alors d'où vous venez vous, d'où vous venez, pardon, amis du signe de la Vierge pour avoir une superbe lumière énergétique affective. Alors l'affect ce n'est pas que l'amour, alors effectivement ça peut être l'amour, mais pas que, mais pas que. Alors vous venez d'un travail de renaissance, je n'aime pas ce terme, mais c'est quand même bon, le jugement intrinsèquement c'est sa définition. C'est plutôt une naissance, moi je ressens quelque chose de totalement nouveau dans votre vie, dans votre travail intérieur. Je pense qu'effectivement il y a eu un travail qui a été fait, parce que quand on passe du jugement à l'équilibre, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts de fait. Et donc cette naissance vers une abondance lumineuse comme ça, émotionnelle, affective, c'est le bien-être du cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête et vice-versa. Ça racle, ça veut parler vers où ça vous mène. C'est surtout ça aussi la question fondamentale du jour. Ça vous mène sur le diable. Alors le diable, d'où l'intérêt de faire une autre colonne. Le diable, c'est les feux de la passion ici, je le ressens. Je ne la ressens pas négativement comme toutes les cartes. Ça pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'aime à répéter que toute carte a son pendant positif et son pendant négatif. Enfin, et donc là, le diable, c'est une évolution favorable, vu que ça vous amène la lumière. Le diable, c'est aussi la passion charnelle. Quelque part, il faut quand même aussi ne pas l'oublier. C'est aussi des excès. Je ne la sens pas, je n'ai pas une vibration négative, mais on va monter les lignes et on va voir ce qu'il en est pour vous. Alors, quels sont vos atouts pour profiter de cette naissance ? Je parle de naissance parce que c'est de la nouveauté. Ce n'est pas du réchauffé. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment... Quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Et c'est peut-être pour ça que le diable sort en disant, ne vous brûlez pas trop vite. Un peu le message ici. On verra la colonne à plus long terme pour vous. Cinq de bâton. Cinq de bâton, c'est en atout. Ça veut dire que vous maintenez vos positions. Vous êtes fort et forte. Vous êtes perspicace dans ce qui vous arrive. Ça veut dire que... Cinq de bâton est une mauvaise carte normalement, mais placée en atout, elle devient une carte de positionnement, une carte de force, une carte de respect de soi aussi. Ça veut dire que finalement, vous avez peut-être conscience que vous pouvez éventuellement vous brûler les ailes. Et donc, du coup, vous maintenez vos positions, vous bataillez pour vous respecter. Et qu'on vous respecte. Vous êtes, ne pas oublier ici, vous êtes dans la lumière parce que vous naissez de... Vous naissez sur une nouvelle vie, sur un nouveau cycle. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de goûter à cette belle lumière ici ? Le fait que vous n'acceptiez pas ce changement, le fait que vous êtes dans une grande transformation, qu'il y a quelque chose de neuf et de beau qui arrive et que vous ne le voyez pas ou vous ne l'acceptez pas, que vous n'avez pas conscience qu'il s'agit de quelque chose de fort et de puissant. En dos de deck, donc pas sur ce mois-ci, sur le mois d'après, vous avez quelque chose de très équilibré à fêter ici. Oui, un cavalier de bâton qui vient à vous, un cavalier de feu. Je crois que c'est... Votre mois d'octobre, on verra avec cette colonne, c'est un mois de transition. Je le ressens beaucoup comme ça. Allez, on continue. On va monter les lignes sur ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Vous maintenez votre position, vous vous protégez aussi quelque part. Peut-être que vous bataillez aussi pour avoir ce que vous avez. Ça ne vient pas tout seul. Là, je ne ressens pas d'aide particulière de l'univers. Non, on a des cartes extrêmement puissantes ici. Donc, je sens que vous avez... Vous avez vraiment une très forte volonté d'avancer. C'est ça aussi, ces 5 de bâton. Vous bataillez peut-être avec vous-même aussi. C'est possible. 8 de bâton. Il y a une très belle communication. Un événement qui arrive à vous dans la communication. 8 de bâton, c'est l'échange. Vous allez batailler pour obtenir cet échange. C'est quelque chose qui va vous arriver avec votre travail, avec votre volonté, avec votre perspicacité. Ça ne va pas arriver tout seul, mais regardez sur quoi ça vous fait avancer. Alors, cette transformation qui arrive, et peut-être... Alors, je vous ai dit, vous ne la voulez pas. C'est un petit peu exagéré quand même. Ce n'est pas mon ressenti. C'est un peu trop fort par rapport à mon ressenti. Ce n'est pas que vous ne la voulez pas, c'est que vous la craignez. Ce n'est pas pareil. Parce que c'est un gros changement ici. On a des cartes qui sont ultra puissantes. Donc, on est sur des vibrations très, très hautes ici. Cet de Pentacle. Le Cet de Pentacle, c'est une transformation peut-être professionnelle pour certains d'entre vous. Le Cet de Pentacle parle du pro. Peut-être que c'est une transformation. Alors, c'est peut-être pour ça que vous ne la voulez pas aussi, ou que vous la craignez, parce que ça a un impact, ce bien-être émotionnel, cette naissance ici sur le plan émotionnel. Ce côté très passionnel, on ne va pas non plus... La carte ici, elle parle de ça. Elle parle d'excès dans son point négatif. Je la recouvrirai peut-être, on verra, pour voir quelle tournure elle prend. Mais en fait, on est sur quelque chose qui est ici extrêmement puissant dans le bien-être, dans cette lumière émotionnelle et qui vous amène l'équilibre. Je vous rappelle, on est en quatre. Et peut-être que vous ne la voulez pas, parce que ça pourrait effectivement peut-être transformer vos relations professionnelles, sociétales, si vous êtes à la retraite. Qu'est-ce qu'on peut compléter avec ce 8 de bâton et ce 5 de bâton ? Beaucoup de bâton, beaucoup de feu dans votre énergie. De l'action. Alors, c'est pour ça que je pense que vous pouvez être fiers de vous. C'est vous qui menez la bataille, entre guillemets, la bagarre. C'est vous qui avancez. Waouh ! Très jolie carte, magnifique carte. En atout, c'est un arc-en-ciel de beauté, de bonté, d'amour, parce que bon, c'est quand même des coupes d'émotions. Vous avez accès à quelque chose de très beau, très arc-en-ciel, très lumineux. Quand je vous dis que Gaïa se trompe peu, même à une semaine d'intervalle dans les tirages, c'est incroyable. Elle est perspicace, elle est connectée. Alors, cette peur de la transformation, cette peur, oui, peut-être des conséquences au niveau pro ou relationnel qui vous font peur, c'est possible. La dame de Pentacle, ici, vous avez peur que vos émotions prennent le dessus, sur l'équilibre financier, l'équilibre matériel, l'équilibre sociétal d'une façon générale. C'est pour ça que vous en avez peur, parce que vous sentez que c'est très puissant, que vous allez vers quelque chose, une relation, alors pas toxique. Moi, je... Alors, encore une fois, faire attention aux cartes, le diable n'est pas que la toxicité. Je vais quand même la recouvrir, ça vous rassurera, parce que là, je sens... Il ne tombera pas plus bas, excusez-moi. Là, je sens que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous pouvez vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel qui va vous embellir la vie, ici. Alors, sur le plan plus affectif, alors peut-être une aventure... Enfin, quelque chose de très, très exceptionnel sur le plan amoureux. On ne va pas se voiler, même si je suis sur une des clés générales. Mais il y a un mouvement exceptionnel, il y a un ressenti ici quand même très, très fort et très exceptionnel. Je vais quand même recouvrir le diable, ici. La papesse, vous êtes en pleine conscience et en pleine connaissance des choses. Donc, tout va bien. Tout va bien, les amis de la Vierge. Tout est bon, tout est fort, tout est beau. Vous êtes en pleine conscience et d'ailleurs, c'est pour ça que vous maintenez vos positions ici, c'est votre atout. Vous n'êtes pas... De toute façon, vous n'êtes pas un signe farfelu du tout. Vous êtes au contraire très carré. Et peut-être que, effectivement, ces trois cartes sont en train de vous dire lâchez un peu prise, lâchez un peu du lest, quelque part, sur cette forme de perfectionnisme qui vous est propre, amis de la Vierge. Mais en tout cas, vous êtes en pleine conscience et en pleine connaissance que ce que vous pouvez vivre a une coloration exceptionnelle. Pour être intéressant de voir, effectivement, les clés... les clés de... sentimentales d'octobre. C'est un très beau tirage mais où vous êtes beaucoup, beaucoup dans la méfiance, beaucoup dans la protection. Si vous voulez, c'est un peu antinomique comme énergie, ce que je ressens parce que vous avez des cartes surpuissantes de lumière, quelque chose, une communication qui va vous permettre visiblement d'accéder à quelque chose de magnifique. Mais vous avez une forte peur ici parce que, en fait, ça va peut-être quelque part vous chambouler très fortement. Et vous avez la pleine conscience et la pleine connaissance que c'est quelque chose de très puissant que vous pouvez éventuellement vivre. Et votre côté très carré, très ordonné vous joue peut-être des tours ici. Je trouve qu'il y a trop de craintes si vous voulez par rapport au phénomène. Encore une fois, c'est votre choix et c'est votre liberté vraiment de vivre ça en pleine conscience et vous le vivez en pleine conscience qui ne m'étonne vraiment pas de vous. Vous êtes toujours très connecté à ce que vous faites et aux choses. Vous avez une sensibilité supérieure, on le sait. donc de par votre connexion, vous savez qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à vivre mais quelque part ça vous fait peur. là j'ai besoin de Gaïa quand même vous aussi c'est dingue je tire les cartes devant alors elle sort elle sort elle sort quand je vous disais je vous parlais de naissance pas de renaissance bien que ça soit la définition intrinsèque de cette carte parce que là c'est une naissance la fleur de lotus naît elle ne renaît jamais et ça c'est important amour avec un grand A amour de soi amour de l'autre voilà c'est très vaste sera peut-être effectivement très lié au vous avez eu quoi en as de feu ah oui c'était quand même un peu prévu quand même parce que vous avez l'as de feu dans votre dans votre guillet en général qui est sorti pour les célibataires et pour en et reine d'eau oui il y a beaucoup beaucoup d'amour dans votre et l'équilibre qui revient on est assez synchro avec la guidance générale ici on va voir si je peux avoir un peu plus d'informations là-dessus très belle carte l'amour il y a quelque chose là je pense que c'est plus l'amour de l'autre il y a quelque chose vous en avez conscience il y a quelque chose de très beau et très fort ça vous fait très très peur sur ce mois d'octobre vous avez peur que ça vous déséquilibre mais vous avez des sacrées cartes qui sortent c'est très puissant mais bon je pense que vous allez prendre votre temps et ouais la victoire victoire et vitesse ça va c'est peut-être ça aussi qui vous fait qui vous fait un peu peur c'est effectivement le peut-être aller trop vite et vous avez peur de ne pas de ne pas gérer en tout cas c'est un très joli tirage à mes signes de la Vierge un tirage de passion alors comme je suis en général ça peut parler des arts parce que je je ressens quand même un côté créatif très important mais on ne va pas se cacher il y a un bien-être ici Gaïa elle est incroyable elle sort la bonne carte il y a beaucoup beaucoup de lumière et beaucoup d'équilibre ici sur le plan émotionnel pour vous sur ce mois d'octobre intéressant à voir peut-être effectivement la clé sentimentale pour certains d'entre vous à qui cette guidance à parler avec qui je me suis bien sûr connectée merci d'être là merci pour votre bienveillance prenez soin de vous on se retrouve très vite Namasté